Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show Et on est sérieux ? Et moi qui voulais trouver une façon de faire une intro Je pense que ça, ça me convainc bien En fait je vais faire le barjo, tu vois A chaque fois que je vais commencer mes podcasts Et comme ça c'est accrocheur Moi je trouve que là t'as bien accroché au podcast, tu vois Et t'es tout à fait disposé à m'écouter Et voilà, et on se retrouve Et je suis content de te retrouver Alors, pour te décrire un peu la situation dans laquelle je suis Là je suis en mode, bah, clochard un petit peu Tu vois en fait, il pleut en ce moment Adelaide Donc il pleut, voilà Et il fait froid partout Mais le truc c'est qu'il faut que tu saches que si tu pars en voyage T'auras difficilement en fait des moments où tu seras vraiment tout seul dans un endroit calme Tu te souviens à Melbourne, je te disais qu'une des denrées les plus rares finalement Quand tu voyages un peu solo comme ça et que tu vis un peu comme une sorte de nomade dans les auberges de jeunesse La denrée la plus rare c'est pas l'argent C'est même pas l'amour, c'est pas les rencontres, c'est pas l'amitié, c'est pas ça La denrée la plus rare quand tu voyages comme ça c'est le silence, tu vois Et moi j'ai besoin de silence parce que j'ai besoin d'endroits posés pour faire mes podcasts J'ai besoin d'être dans un endroit où je me sens bien Dans un endroit, tu vois, assez ouvert mine de rien par rapport à l'espace, tu vois J'ai besoin d'être dehors ou d'avoir la vue au moins sur le ciel J'ai du mal à réfléchir quand je suis dans un truc tout fermé Et j'ai besoin d'être dans le silence Et du coup là, bon bah le seul endroit vu qu'il pleut, je peux pas me mettre dehors comme la dernière fois Et à l'intérieur de l'auberge, vu que les gens, tu vois C'est rare que les gens savent apprécier le silence aujourd'hui C'est-à-dire que dès que t'as une pièce vide, quand ils pensent Dès qu'il y a une pièce vide dans un hôtel ou quoi Il faut absolument mettre de la musique Alors je suis d'accord, tu sais, une grande pièce d'hôtel comme ça Ou un grand couloir sans rien, bon ça fait un peu glauque Mais sur un plan plus général, on s'éloigne un peu du sujet du podcast mais c'est pas grave Mais sur un plan plus général, on a eu ces discussions avec ma mère Les gens sont de plus en plus aujourd'hui, je trouve, inconfortables dans le silence, tu vois Et moi c'est vrai que je joue beaucoup là-dessus Quand je fais des entretiens d'embauche ou quand je parle avec des gens, des nouvelles personnes, tu vois C'est vrai que je dis, en fait, il y a souvent des moments où je dis rien, tu vois Où je fais des grands silences au moment où je parle Et moi j'ai cette habitude, et c'est peut-être une mauvaise habitude un peu Mais de scruter vraiment le fond des yeux de la personne à qui je parle, tu vois Je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit ça Qui se sentaient gênés quand je les regardais comme ça au fond des yeux Mais pour moi c'est vraiment une des meilleures, enfin, c'est une technique que je te donne Tu vois, tu pourras essayer Mais il n'y a rien de mieux pour scruter quelqu'un Que quand tu le regardes dans les yeux Et le laisser un peu dans le silence, tu vois Voir comment la personne à qui tu parles réagit par rapport au silence Est-ce qu'elle est intimidée ? Est-ce qu'elle va essayer de combler le vide ? Est-ce qu'elle va changer de sujet ? Est-ce qu'elle va te demander si vous pouvez bouger, tu vois Est-ce qu'elle va rentrer dans le jeu et faire un silence ? Est-ce que tu peux juste profiter de quelqu'un en le regardant comme ça, tu vois Et c'est assez dingue Enfin moi, du coup, ça me fait un peu penser à ça Parce que c'est quand même hallucinant que Que ce soit à Melbourne, à Cairns, à Sydney, à... Où tu veux, quoi que non Quand j'étais dans l'Western Australia, quand j'étais à Albanie Il y avait vraiment du silence, mais un petit peu trop Mais voilà, c'est difficile de trouver des endroits où tu as du silence Quand t'es un peu en mode voyageur comme moi, tu vois Sauf quand t'as ton appart C'est pour ça qu'avoir son appart, ça a vraiment des avantages, quoi Mais bon, bref, peu importe Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc qui est un peu en rapport avec les arts martiaux, tu sais Je t'avais dit que je voulais te parler un petit peu des arts martiaux Et que j'allais m'y remettre Alors ça, c'est... J'attends que ça, c'est de me remettre aux arts martiaux, tu vois Tu sais, tu peux pas imaginer à quel point les arts martiaux, ça peut vraiment être bénéfique Si tu choisis un petit peu sérieusement l'école dans laquelle tu vas Il faut aussi définir ce que toi tu veux au final Quand tu te mets dans une pratique d'arts martiaux, tu vois Mais je me souviens, moi, quand j'étais petit, tu vois J'ai grandi un peu dedans Et ça m'a tellement, tellement apporté aujourd'hui Même s'il y avait aussi des mauvais côtés Mais je peux que t'encourager à ça Je sais pas si tu as déjà hésité à te lancer un peu dans un sport de combat C'est un peu une insulte d'appeler ça un sport de combat Mais on va dire ça, parce que c'est le terme le plus... Pas qui décrit le mieux, mais c'est le terme commun, tu vois, on va dire Mais si tu hésites, franchement, lance-toi Tu vas voir, ça va vraiment t'apporter des bienfaits Et moi, aujourd'hui, du coup, je voulais te parler d'un principe qu'il y a dans les arts martiaux Et notamment dans le karaté, dans lequel... Enfin, moi, j'ai fait du karaté pendant 7 ans Et ça, c'était un grand principe Tu sais, quand tu te bats contre quelqu'un La plupart du temps, en fait, la grande cause de... Comment dire ? Comment expliquer ? Le grand problème quand tu te bats, si tu veux C'est que tu vas aller contre ton adversaire Ça paraît logique et ça fait sens, tu vois, quand on le dit comme ça Mais le gros problème, en fait, quand on se bat, c'est qu'on s'oppose à l'adversaire Et nous, ce que notre prof nous disait, tout simplement C'est que si tu veux te battre avec quelqu'un Ou si tu veux devenir bon, en fait Si tu veux gagner un combat, tout simplement Le premier truc à faire Et la seule chose à faire, en fait En fait, c'est même pas une chose C'est plutôt un état d'esprit dans lequel il faut se mettre C'est qu'il faut pas se battre contre ton adversaire Mais l'accompagner, en fait, dans ses mouvements, tu vois C'est-à-dire qu'il faut pas essayer de bloquer ses mouvements Essayer de prédire ses trucs et de réagir en fonction d'eux Mais plutôt essayer de comprendre ton adversaire En fait, de ressentir ton adversaire De savoir où il est De limite savoir ce qu'il pense, tu vois Ça va vraiment très très profondément Tu verras si un jour tu t'intéresses aux armatiaux Ça dépasse vraiment tout ce qui est physique De savoir s'il va balancer un coup de poing ou un coup de pied Mais ça va vraiment dans le sentimental, tu vois Dans l'émotionnel, dans le viscéral Savoir ce qu'il ressent vraiment Et apprendre à l'aimer, en fait Et c'est con, tu vois Et ça peut vraiment paraître On dirait que c'est une phrase tout droit sortie D'un des films de Bruce Lee, tu sais Comment dire Merde Dans la fureur du dragon Qu'est-ce qu'il dit à un moment Bruce Lee ? Tu sais, il a un apprenti Il lui dit Il lui dit Non, non, non Non, voilà En fait, c'est pas contre son apprenti Mais c'est quand il se bat contre un mec Et le gars arrive avec une énorme planche en bois Comme ça pour faire une sorte de démonstration Il balance la planche en l'air Il met un gros punch dedans, tu vois Donc c'est impressionnant Et tout le monde est là en mode Oh, il a pété une planche avec ses mains Et là t'as Bruce Lee qui le regarde Il fait Le bois ne rend pas les coups Comme ça, tu vois Ça fait un peu ça Et du coup te dire Qu'il faut pas aller contre son adversaire Mais plutôt comprendre comment il se sent Et tout, tu vois Ça fait un petit peu machin Mais au final, en réalité, c'est vrai En fait, c'est là où tu rentres dans une espèce de jeu Tu vois Tu rentres dans une espèce de jeu Où tu vas plus du tout chercher à le détruire au final Mais plus à être avec lui On parlait souvent de danse, tu vois Quand on se bat C'est que En fait, la personne la plus efficace Contre laquelle tu vas te battre C'est la personne qui lutte en rien contre toi C'est tout simplement Toi, tu vas lui lancer un coup Et elle Elle va pas chercher à l'éviter Mais c'est juste qu'au moment où tu lanceras le coup Elle, elle va Comment dire Elle va s'effacer, tu vois C'est-à-dire que Tu lances ton coup Mais elle est plus là, la personne Et du coup, on discutait de ça Et On parlait de ça avec ma mère tout à l'heure Parce qu'on s'est appelé pendant une petite heure Une petite demi-heure Et Et on parlait du message de Hugo Dont on a parlé dans le podcast précédent Par rapport au fait de se trouver et tout, tu vois Et Tu sais C'est vraiment quelque chose de très Enfin, je pense que c'est quelque chose de très très commun Au final, chez les jeunes Enfin, moi, j'en parle, tu vois Mais Enfin, je pense qu'on est tous un petit peu dans la même situation On se pose énormément de questions sur ce qu'on veut faire plus tard Sur ce qu'on veut faire dans notre avenir, tu vois Sur quelle est notre voie, notre vocation On a déjà parlé un petit peu de tout ça, tu vois On a envie d'autre chose, quoi Enfin, pas d'autre chose, mais on a envie de quelque chose de grand On a de l'espoir pour notre avenir Tu sais que Tu sais que j'ai lu Que notre génération En termes de proportion Alors que Alors que les chiffres de l'emploi et du chômage Ont jamais été aussi hauts Depuis toute Depuis toute l'histoire de l'humanité En quelque sorte Je crois que c'était ça Et bien que notre génération affiche deux fois plus d'espoir Que Que la génération des années de guerre mondiale, tu vois N'en avait, tu vois Alors que Alors que, tu vois C'est toute une autre crise Une autre finance Une autre Une autre situation Enfin, je veux dire C'était Pendant ces deux moments-là C'était C'était les mêmes aspects d'une crise, tu vois C'est-à-dire que T'en as un, c'était financier T'en avais un, c'était mondial, tu vois Mais notre génération Dans le même état d'esprit Et dans les mêmes conditions économiques et tout ça A deux fois plus d'espoir Que 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 la jeunesse de l'époque de la guerre mondiale Et bon bref, peu importe Du coup, je te disais C'est normal de se poser toutes ces questions-là Et on a un peu tendance à Enfin Tu dois être comme moi Enfin, moi ça a été ça pendant Pendant très très longtemps C'est qu'on a tendance à se poser énormément de questions Tu sais A se triturer A se triturer vraiment l'esprit Je sais pas si tu fais ça Mais moi c'était Moi ça se passait comme ça C'est-à-dire que je rentrais des cours Et j'y pensais le soir J'y pensais le soir En me couchant, tu vois Quand je rentrais des cours Ou même au quotidien Je lisais des livres Qui parlaient Qui te donnaient des méthodes Ou qui te parlaient de personnes Qui ont réussi Tu sais C'est ça que tu veux faire Quand t'as quelque chose en tête Et que t'as envie de T'as envie de faire ce que t'aimes Et t'as envie de Je sais pas De réussir dans la vie Tu te mets à lire des livres Tu vois Tu te mets à lire des bouquins Comme je l'ai fait Moi j'ai lu tout un bouquin Qui s'appelle Maestrie Tu sais Sur comment exceller Dans son truc Et tout Là je suis en train de lire J'ai lu un livre Qui s'appelait Enfin qui venait du blog Milk the Pigeon Dont je t'ai parlé La dernière fois là Mais tu vois Tu t'informes Tu te renseignes Tu creuses Tu grattes Tu veux dénicher le truc Tu vois Et ce qu'on disait au final C'est que Et c'est un truc de ouf Parce que même dans le message du go Tu vois Le message du go Je vais appeler ça la bible go Si t'écoutes ça Tu dois te taper des barres J'en fais peut-être un peu une montagne Mais pour moi C'était juste un super message On était tous d'accord là dessus Tu vois Et En fait Ce qu'il disait là dedans C'est que Le moment où il a découvert Ce que lui il voulait faire C'était le moment en fait Où il a eu un espèce de ras-le-bol Il a tout lâché Et c'est ça qui est marrant C'est que ce concept de tout lâcher Tu vois Au dernier moment de tout lâcher Et donc c'est C'est toujours à ce moment là Où on décide de tout lâcher Tu vois C'est à dire qu'on abandonne On en a ras le cul T'en as bien trop lu T'as regardé beaucoup trop de vidéos T'en as plein T'en as plein la race Tu vois Tu veux plus entendre Une seule fois parler De développement personnel Ou de succès Ou de quoi que ce soit Et bien c'est à ces moments là Que t'as des déclics Qui changent ton quotidien réellement Et qui apportent une sorte d'amélioration Par rapport à ce qui se passait avant Et moi ça a toujours été mon cas Que ce soit à chaque fois Dans les formats de vidéos Tu vois Que ce soit à chaque fois Dans les sujets Ou les thèmes Que je voulais aborder Et ça a même été le cas là Récemment Mais je sais plus Je sais plus quand Mais quand Hugo M'avait envoyé ce message Et que les arts martiaux M'étaient revenus Tu vois C'est là où j'ai dit Bon J'en ai plein le cul Enfin tu sais Je sortais d'une sorte de Enfin voilà De période un petit peu dure Et c'est là qu'il m'a dit Mais laisse tomber Tu vois Et j'étais exactement Dans ces mêmes moods Et c'est là que l'idée Des arts martiaux M'est venue Et que je voulais vraiment Me remettre au combat Pareil quand Avec Léa Bon ça c'est ma petite histoire Perso tu vois Mais on s'est rencontré Je savais déjà Que j'allais partir en Australie Donc imagine toi Dans cette situation Où tu sais que tu vas partir Dans moins de 6 mois Dans un pays Pour un an Mais tu rencontres Quelqu'un Qui te plaît vraiment Avec qui t'as vraiment Des affinités Avec qui t'as vraiment Envie de creuser Et bon On s'est un peu Tu vois Ça a mis du temps A décoller On essayait de se convaincre De trucs Comme quoi ça vaudrait pas Le coup et tout On s'est pris la race Et il y a un moment On est arrivé à un point On a dit Mais stop Fais chier Bordel On veut pas Tu vois Ça sert à rien De penser A réfléchir à des trucs Comme ça Et laissons tomber Vivons le truc Et c'est à partir De ce jour là Que les choses se sont faites Et qu'on a juste commencé A profiter en tant que tel Et tu vois 9 mois nous ont séparés Et là on s'est retrouvé En Australie Donc ouais voilà C'était ça Je voulais te dire Que je sais pas Si tu te prends la tête Sur un truc en ce moment Peut-être que t'endors pas Peut-être que tu lis Des milliards de livres Ou que tu regardes Des milliards de vidéos De gens qui t'inspirent Et c'est bien de faire ça Mais le Enfin tu connais Tu connais bien Le revers de la médaille C'est que tu regardes Ces vidéos Et tu lis ces livres Et En pensant Trouver des réponses Tu te rends juste compte Que la personne Que t'es en train de regarder Ou que t'es en train de lire C'est juste une personne de plus Qui te paraît inatteignable Et qui elle a réussi un truc Que toi t'as l'impression Que tu réussiras jamais Et du coup Ca te fait tomber Dans une espèce de dépression Et tout Et Bah je voulais te dire Juste ça Tu vois C'est que moi je connais ça Je connais même plutôt bien Je pense que Je suis même un expert là-dedans Mais En termes d'arts martiaux Et en termes de tout Si tu veux Ca se vérifie partout Dans la vie Si tu veux Quand il y a trop de poids D'un côté de la balance Bah il y a un moment La balance elle pète Tu vois Et le côté où il y a trop de poids Bah la corde elle lâche Et toute la balance Se contrebalance de l'autre côté Tu vois Et si t'es un petit peu trop A fond là-dedans Bah profite de cette énergie Et de ce trop plein De ce pétage de plomb Pour vraiment bien péter un plomb Et dire Ok je lâche tout maintenant J'en ai plus à un abattre Je vais aller me faire un footing Tu vois Je vais aller me faire un footing Et m'acheter une glace Et tu vas voir Qu'en revenant Quand t'auras mangé Ta Ben & Jerry Chez toi Bah c'est à ce moment là Qu'une idée du ciel Qui te tombera De je sais pas où Arrivera Et résolvera Tous les trucs Tu vois Et donc voilà Et moi c'était de ça Dont je voulais te parler Et je voulais aussi te parler D'un autre petit truc Oula ça fait déjà 15 minutes C'est Je voulais te parler Du développement personnel On parlait aussi tout à l'heure Avec ma mère Tu vois C'est que Je sais pas Peut-être que tu t'intéresses Au développement personnel Peut-être que tu t'aimerais Être une meilleure version De toi-même Tu sais un peu tout ça Comment mieux communiquer Comment attirer les gens Moi je me souviens Une fois j'étais vraiment à fond Sur comment devenir Quelqu'un d'intéressant En fait tu vois Et ça m'avait un petit peu traumatisé Parce qu'en fait Je revenais d'une soirée J'étais en terminale je crois Et je m'étais rendu compte A cette soirée Que j'avais l'impression Que en fait personne m'écoutait Quand je parlais tu vois Et du coup ce soir là Je suis rentré de la soirée Et j'ai tapé sur internet Comment devenir intéressant Et j'étais tombé sur une vidéo De David Laroche à l'époque Et c'était là où j'ai vraiment C'est là où je suis vraiment rentré Dans tout ce qui était Développement personnel et tout Et il y a un truc Que je voulais Je veux juste te rappeler Tu vois si t'es à fond Dans le développement personnel Et tout C'est vachement bien Tu vois franchement Je sais pas quel âge t'as Mais je sais pas Il doit y avoir Deux tiers des gens Sur la planète Qui s'intéressent jamais à ça Et qui vivent leur vie Sans même y réfléchir Tu vois Mais je voulais juste Te dire Te rappeler un petit truc Tu vois Et moi aussi C'est par la même occasion J'en profite Mais c'est que En fait la vie Elle est composée De petites choses Tu vois Et c'est vrai qu'avec Toutes ces idées De développement personnel Tu sais on pense souvent Qu'il y a des grandes idées Des grands concepts Ultra stylés Tu vois Comme quoi Nous il faudrait Qu'on véhicule Ces grandes idées Ces grandes valeurs Comme quoi il faut vivre De sa passion Et tout Mais c'est marrant A quel point des fois La vie Elle te rappelle Qu'en fait La vie Tu vois C'est ni plus ni moins Qu'un amas De toutes petites choses Et ma mère me disait ça Tout à l'heure Elle me disait Mais tu sais Le succès Et la voie du succès Et tout ça Mais tu la trouves Dans des toutes petites choses Comme laver des assiettes Et faire la plonge Des fois Tu vois Tu la trouves Dans des toutes petites choses Comme vendre ta moto A un prix A un prix A un prix De descents Et pas se faire Pas se faire biter Sur Par un mec Qui sait bien négocier Tu vois Ça se trouve Tout simplement En décidant De prendre un petit billet Comme ça Comme on a fait Tu sais Avec Léa On était à Cards Et on a dit Bon bah tiens On se sent pas bien ici On prend un billet On bouge à Adelaide Tu vois C'est des petites décisions C'est des tout petits trucs C'est des petites actions Ça vaut rien Tu vois Mais c'est ça Les piliers C'est ça Les piliers d'une vie Au final Tu sais La vie Quand tu y penses Elle est très très simple C'est juste Des petites choses C'est bien manger C'est faire du sport C'est être gentil Avec les gens C'est essayer d'aider C'est essayer De toujours apprendre C'est bosser C'est gagner son argent Tu vois C'est des toutes petites choses Et c'est là dessus Que se construisent Les grandes choses On part souvent Du principe Qu'il y a un espèce De nuage Un peu Qui nous fait rêver Tu vois Un nuage idéal Avec plein de connaissances Au dessus de nos têtes Tu vois Qu'il est très difficile D'atteindre Parce qu'on tend le bras Mais le nuage Il est tellement loin Et notre bras Il est vraiment pas assez grand Parce qu'on a pas l'expérience Ou parce qu'on est trop petit Ou parce qu'on est trop fragile Tu vois Ou des choses comme ça Mais en fait Je pense que c'est une fausse idée Je pense que justement L'essence même de la vie Tu vois Se trouve vraiment Dans les petites choses Et c'est quand tu construis A partir de petites choses Que tu peux vraiment Inspirer des gens Et que tu touches Vraiment des foules Ou des catégories de personnes Ou quoi Parce que Les gens Ils se reconnaissent Dans des petites choses Qui vivent eux aussi Au quotidien Ils se reconnaissent Dans Bon Sortir les poubelles Aider une petite grand-mère A traverser la rue Ou donner une petite piécette A un clochard Parce que t'étais de bonne humeur Ce jour là Donc voilà C'était juste Je sais pas J'y ai pensé tout à l'heure Et je me suis dit Ouais c'est vrai au final Le succès Je sais pas ce que c'est Je sais pas ce que je vais faire Plus tard dans la vie Je sais pas Je sais pas quel métier Vraiment je vais faire Mais Ça se constitue de petites choses Juste faire ce que t'aimes T'as envie de te remettre Aux arts martiaux Bah tu t'y mets T'as envie de parler Ou partager des idées Bah bon Bah tu t'achètes un micro Et tu fais un petit podcast Que tu partages Comme ça sur internet Des toutes petites choses Mais c'est ça Qui t'amène vraiment Enfin moi j'y crois En tout cas A là où t'es censé être Ou là où tu rêves d'être En tout cas Et voilà Et moi je vais te laisser là dessus Sur ces petites paroles De développement personnel De façon alternative Et gun show Tu vois t'as clair Et je voudrais juste Te poser une petite question Avant de te laisser Pour aujourd'hui J'aimerais que tu me dises Dans les commentaires Si tu peux vite m'écrire Ça Si tu aimerais que Si tu aimerais retrouver Les podcasts en vidéo Parce que c'est vrai que Enfin je sais pas J'ai juste envie de savoir Si tu aimais bien Les podcasts Au moment où je me filmais Tu vois parce que moi C'est vrai Quand j'écoute les podcasts Mine de rien Quand il y a une vidéo Ou quoi j'aime bien Regarder le mec parler Tu vois Coucou chaton Et je voudrais savoir ça Je voudrais savoir Si les podcasts Te plairaient plus Avec le retour de la vidéo En même temps Ou si juste m'écouter Comme ça en mode audio Tu vois Ça te suffit Et si c'est sympa Enfin voilà J'aimerais savoir ça Et j'aimerais que tu réagisses Par rapport à ce podcast aussi J'aimerais bien savoir J'aimerais bien savoir Dans quelle situation t'es Qu'est-ce qui te prend la tête En ce moment tu vois Prends ce petit temps Un petit peu pour marquer ça Dans les commentaires Et ce serait vraiment sympa Qu'on voit un petit peu A quel point on en est tous Tu vois Et éventuellement On pourrait en reparler Dans un prochain podcast Mais voilà Je suis vraiment curieux Prends juste 2-3 petites secondes Tu vois Ça prend que dalle Tu cliques en bas Tu me laisses un petit commentaire Là-dessus Moi je vais te laisser là Je te dis à la prochaine Merci d'avoir suivi le show Et à la prochaine Dans ma cage d'escalée Façon Harry Potter Clodo Tu vois Mais ça m'a fait vachement plaisir De te parler J'adore ces discussions Moi je te dis à la prochaine Prends soin de toi Crois en tes rêves Tout le patatras Allez ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo